Génibette, Paris-Picandie En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canadnature.com On va parler du programme de ce mardi 6 juin Le quintet plus top 5 Génibette se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Cloud Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission Dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur et des infos concernant le reste du programme J'en profite également pour vous inviter à partager cette émission La liker via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter Le quintet, c'est le prix Trillion qui s'adresse uniquement aux femelles Nous avons une course référence pour étudier cette compétition C'est le prix Pistol Paker disputé le mois dernier sur cette piste de Saint-Cloud Ce jour-là, numéro 13, c'est Hinzemud se classer deuxième Elle reste d'ailleurs sur trois places de deuxième Une jugement extrêmement régulière Elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois Jugée sur sa deuxième place dans le quintet référence Elle devrait poursuivre sa belle série de bons résultats Et elle mériterait amplement de s'imposer Je le répète, elle a signé trois places de deuxième En autant de sorties cette année Je lui poserai le numéro 4, Missalia Qui certes devra composer avec un numéro à l'extérieur dans l'estal Mais qui a pris une bonne troisième place dans le quintet référence Prix Pistol Paker le 16 mai Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Siocache Attention à cette pouliche Elle a été jugée digne de participer à la poule d'essai Un des pouliches à pareille époque l'an dernier C'est une concurrente qui affiche 8 podiums Dont 2 succès en 13 courses courues Pour ses débuts dans les handicaps Il convient de s'en méfier Attention également au numéro 6, Private Lounge Qui pour ses débuts en pareille société Dans les handicaps s'est classé 4ème Du prix Pistol Paker évoqué plus haut Où elle terminait dans le sillage de In The Mood et Missalia Sa chance également à prendre en considération Tout comme numéro 1, Freja Qui n'est autre que la gagnante de cette course référence Le handicapeur a tenu en compte cette victoire Il a remonté de 6 livres sur son échelle Mais à mon avis le concert son mot à dire Tout du moins pour l'obtention d'un accès site Je retirerai ensuite numéro 11, c'est le Rasmore Qui a mieux fini que ne l'indique sa 8ème place Obtenue dans ce même qu'inté référence Le prix Pistol Paker A mon avis, si André Fabre insiste Il faut lui voir un signe Attention également au numéro 3, Oxyana Qui nous arrive du sud-ouest Elle affiche 14 courses au compteur Et 11 fois, elle a terminé parmi les 5 premiers Mieux encore, elle affiche 7 podiums Dont 4 victoires Une régularité qui l'autorise à bien faire Le bémol de la concernance C'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois d'avril Attention également au numéro 14, Lily Rose 7ème du prix Pistol Paker évoqué plus haut Et ce, malgré un numéro en dehors dans les stades de départ Ici, avec un meilleur scénario de course Elle peut faire mieux On se méfiera donc de ce numéro 14, Lily Rose Le résumé chiffré sera donc le suivant Le 13, In The Mood Le 4, Missalia Le 2, à savoir Sea of Cache Devant le 6, Private Lounge Le 1, Freja Le 11, Resmore Le 3, Oxyana Et le 14, Lily Rose En cas de partage, je vous méfierai le numéro 8 Dans cette épreuve, c'est Twilight On se retrouve maintenant pour les coups de cœur En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Voici désormais mes informations pour ce programme du mardi 6 juin On commence par Saint-Cloud J'ai ciblé la 3ème course J'aime beaucoup le 302, Circeau Qui a été jugé digne de participer au prix de Guiche Ce qui ici l'autorise à bien faire dans cette compétition Il convient de lui opposer le numéro 3 Il et elle Qui avait débuté victorieusement Mais qui n'a pas vraiment confirmé depuis Mais en avis, si elle trouve l'occasion De bien faire 302, 303 Mais deux préférés pour ce 3ème rendez-vous Claudeau Aldien Direction maintenant Vincennes-Laraignan 4 J'ai pu m'entretenir avec Cédric Erséran Il est loin d'être négatif Avec le 313, Jasmine Douy Qui reste sur deux bons résultats En pareille société D'après lui, rien ne s'oppose à une confirmation Je l'ai senti relativement confiant Avec sa protégée D'ailleurs, vous pouvez retrouver son interview complète Sur canalture.com Il nous parle des forces et faiblesses De sa protégée Le 313, Jasmine Douy Entraîneur confiant Je lui poserai principalement le numéro 12 J'ai mis Liabella Elle est en forme, elle est régulière Et devrait pouvoir jouer les premiers rôles 312, 313 Dans la 5ème Même le prix Paul Delanoé Une belle compétition Une épreuve estampillée Groupe 3 sous la selle Difficile d'aller contre le 11 Grand Ville-Ais Bleu Qui s'est illustré au plus haut niveau Cet hiver autre montée Au niveau groupe 1 100 ans Ici, pour son retour à Vincennes Elle s'annonce redoutable C'est une jouement de tout premier plan Qui doit pouvoir remporter cette course A noter d'ailleurs Qu'elle s'est exercée publiquement Récemment A l'occasion d'une réunion Organisée sur les programmes de Grand Ville Ça ne s'invente pas Pour cette Grand Ville-Ais Bleu Le 511 Grand Ville-Ais Bleu Candidate au succès Sa dauphine Dans le prix Théophile Alouette Courant avril A savoir le 8 Ses hirondelles du rib Pourraient bien être Sa principale opposante 511 Grand Ville-Ais Bleu 508 Thérodelles du rib Enfin Dans la 7ème J'ai pu m'entretenir Avec l'entraîneur David Lefebvre Il est confiant Que le 10 Jaguar de Ville-Tôt La dernière fois Le cheval a eu un petit souci A une jambe Il a été soigné depuis Tout est rentré dans l'ordre L'entraîneur est confiant Le cheval avait bien gagné L'ordre de son D'avant-dernière sortie Ce qui l'autorise ici A émettre Et à nourrir De légitimes ambitions Le 710 Jaguar de Ville-Tôt A racheté Attention également Numéro 3 Jaze du Goutier Je le sens sur la montante Il pourrait bien se révéler Dans cette catégorie 710 703 Voilà pour les infos De ce mardi 6 juin Bonjour à tous Rendez-vous demain Génibette Paris-Picandie En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue